Bonjour et bienvenue dans Souvenir Sonore, un podcast sur les grands-parents. Il s'agit de comprendre ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils pensent, et quel est leur regard sur le monde d'aujourd'hui. Bonne écoute ! Je peux te demander un conseil, mamie ? Oh, j'y connais pas grand-chose, mais bien sûr ! Laissez parler un peu les anciens Hé, grand-mère, comment c'était avant ? Comment tu vois le présent ? Selon vous, mais votre grand-père ! Va rendre visite à ta grand-mère, tu lui apporteras cette galette et ce petit pot de beurre. J'ai pas le code, mamie ! Viens voir mon grand-père ! J'y l'aime, mon garçon ! Je m'appelle Jeanne, et aujourd'hui, je reçois ma voisine psychanalyste à la vie bien remplie. Je m'appelle Jacqueline Bonhomme. En fait, on m'appelle Kaki. On m'appelle Kaki depuis l'adolescence, parce que j'ai été dans une classe où il y avait trois Jacquelines. Et les copines, pour nous différencier, m'ont donné surnom, Kaki. Et aujourd'hui, il n'y a que ma mère qui m'appelle Jacqueline, et professionnellement, dans le cadre de mon travail, dans les choses un peu officielles, voilà, ça c'est mon nom. J'ai 67, bientôt 68 ans, et je suis née à 1er mai. 1er mai, c'est une date un peu sympa, d'abord parce que c'est un jour férié, et surtout, mon père était un grand militant communiste, et quand j'étais petite fille, il me disait, regarde, pour ton anniversaire, tout le monde est descendu dans la rue. Voilà, c'était un joli petit cadeau. Et les jours fériés, en fait, dans la famille, ça a été important, puisque ma fille est née, Peggy, elle est née à 11 novembre. Voilà, donc toutes les deux, on a des anniversaires, avec tous les amis disponibles pour venir le fêter, puisque personne ne travaille. Et tu es née où ? Donc, je suis née à Clermont-Ferrand, en Auvergne, et j'y suis restée jusqu'à à peu près 20 ans, mes 20 ans. J'aimais beaucoup l'Auvergne, j'étais une vraie provinciale, je ne connaissais pas du tout Paris avant de m'y installer. J'aimais ce pays, j'aimais le relief, j'aimais la nature, j'ai profité beaucoup de l'extérieur. Et tu as des frères et sœurs ? Je suis la seconde d'une fratrie de deux, j'ai une sœur aînée qui a 11 mois de plus que moi, donc on est pratiquement jumelles. On a été vraiment élevées comme des jumelles, on nous habillait pareil, on nous faisait faire la même chose, alors qu'on était de caractère très différente. Ça n'a pas toujours été simple, surtout je pense pour ma sœur, d'être associée tout le temps à sa petite sœur. Elle s'appelle Jeanne, on est très proches affectivement toutes les deux, on est très liées pour avoir été les témoins d'une même enfance. Je crois que c'est ça qui nous a beaucoup unis, parce qu'en fait on est resté très différente dans nos intérêts dans la vie, dans notre plaisir de voyager ou non et de quelle façon, nos lectures, nos amitiés. Il y a quelque chose de très très différent, mais on est extrêmement tolérante l'une et l'autre par rapport à l'altérité de sa sœur. Alors, deux filles, onze mois d'écart, mon père voulait absolument des garçons. C'était un sportif, il était professeur d'éducation physique, le sport c'était toute sa vie, et donc il voulait un garçon pour faire un sportif. Bon, ma sœur, la première, c'est une fille, ça va. Mais la deuxième, donc en l'occurrence moi, une fille, ça n'allait pas du tout. Il était extrêmement déçu, on dit, parce que ça je n'en ai bien sûr pas le souvenir, qu'il a refusé de me voir pendant les quatre premiers mois de ma vie, tellement il était déçu d'avoir une fille. Et puis il m'a élevée un peu comme un garçon manqué, et je crois que j'ai répondu à ça. J'avais tellement envie de lui faire plaisir que j'étais moi-même un petit soldat sportif, j'avais envie de l'épater, je prenais beaucoup sur moi pour faire des prouesses. Ma sœur, beaucoup moins. Ma sœur, c'était quelqu'un de plus réservé, de plus sage, très timide, alors que moi j'étais celle que l'on bousculait pour faire des performances, et voilà. Et j'obéissais, j'obéissais. Donc j'ai fait énormément de sport quand j'étais jeune, adolescente, jusqu'à mon adolescence. J'ai même fait du sport en compétition, que ce soit en natation, que ce soit en gym, que ce soit en ski. Je me suis beaucoup fait mal physiquement. Dans le sport, on se fait mal, on se blesse. En natation, c'était un souvenir d'ennui, d'ennui de faire des longueurs et des longueurs et des longueurs de bassin comme entraînement, et la compétition. Moi, je faisais des compétitions, je crois, pour plaire à mon père. C'était ça. J'avais envie qu'il soit fier de moi. J'ai fait beaucoup de choses comme ça pour un peu rester dans son regard, quelqu'un qui pouvait le satisfaire, faute d'être un garçon. Les années ont passé, et donc j'ai passé mon bac, et après, il fallait faire une orientation professionnelle. Ça allait de soi que je voulais être prof de gym. Ça allait de soi, puisque la question ne se posait pas. Il y avait, ça allait de soi, une espèce d'évidence que je n'avais jamais questionnée. Et par chance, j'ai été recalée à l'entrée du CREPS. J'ai eu une note éliminatoire en athlétisme. Enfin, c'est le souvenir que j'en ai. En tout cas, je n'ai pas été prise, ça c'est clair. Et donc, je me suis inscrite en psycho. J'ai fait des études de psycho. Je n'ai jamais regretté ce ratage. Jamais. Et je pense même que je n'aurais pas été si heureuse que ça en étant professeure d'éducation physique. Je suis rentrée un peu en psycho sans être très décidée. Je crois que je ne connaissais pas grand-chose. Je suis rentrée en psycho parce que mon prof de français au terminal m'avait dit « Pourquoi vous ne faites pas psycho ? » Un peu une phrase comme ça. « Pourquoi vous ne faites pas psycho ? » Il avait dû sentir un peu, peut-être un peu, mon indécision vis-à-vis de le professeur à l'éducation physique. Je ne sais pas. Et j'aimais bien ce professeur. Et je crois que sa phrase, elle m'est restée. « J'ai fait psycho. » Comme j'ai fait un côté un peu docile, j'ai fait mes premières années en bonne étudiante, mais sans passion vraiment. Et la passion, elle est venue au fil de mes études. Quand j'ai commencé à faire un peu du travail personnel, c'est-à-dire on a commencé les mémoires. À l'époque, on appelait ça des certificats. Il y avait des certificats de licence, des certificats de maîtrise. Ça, ça a été quand même déjà un engagement un peu différent à ce moment-là, où j'ai choisi des thèmes de recherche, et où je me suis un peu engagée toute seule dans des lectures, autre que celle donnée par les enseignants. Et ensuite, ma deuxième vraie rencontre, mais ça, on pourra reparler après, c'est avec la psychanalyse, qui viendra dans un autre temps. Donc voilà, je suis étudiante à Clermont, mais j'ai déjà rencontré Jean-Claude, qui viendra mon grand amoureux, mon mari, le père de mes filles. On s'est rencontrés au ski, dans des compétitions de ski, on confusait ensemble, en attendant les départs, dans la tourmente, et il faisait très froid. On s'est rencontrés adolescents, on s'est connus excessivement tôt, et on est restés tout de suite très liés, très très liés. Et on nous appelait, le 11, c'est tout le groupe de skieurs, le club de ski où on était, lui et moi, on nous appelait les jumeaux, parce qu'on était tout le temps ensemble, tout le temps ensemble. Et lui était aussi donc Clermontois. On s'est vus, moi après je suis rentrée au lycée, il y avait à Clermont, tu avais le lycée de filles d'un côté, c'était avant 68 ça, et le lycée de garçons de l'autre. Donc on a, voilà, on ne s'est plus quittés, on ne s'est plus quittés. Et j'ai atterri à Paris, parce que Jean-Claude a fait, a quitté le lycée, il a fait les beaux-arts de Clermont, et il est rentré dans une école d'art graphique à Paris. Et j'ai continué un peu, comme on était quand même très jeunes, j'ai continué un peu mes études à Clermont, et je les rejoins en n'ayant pas encore terminé mes études. Je les rejoins, j'étais en maîtrise, et je les rejoins à Paris, où j'ai travaillé pour gagner en même temps ma vie. J'ai travaillé comme, j'avais un poste d'éducatrice, c'était mon premier boulot à Paris, c'était une année un peu difficile pour moi, c'était l'année des premières fois de plein de choses, parce qu'on vivait d'un seul coup ensemble, en couple. Je travaillais comme éducatrice dans un foyer d'adolescentes délinquantes, qui en savaient beaucoup plus que moi sur la vie, qui étaient beaucoup plus délurées, plus ouvertes que moi j'étais. Et c'était aussi arriver à Paris, je ne connaissais pas Paris. Et j'étais toujours étudiante à Clermont-Ferrand, parce que je voulais m'inscrire à l'université à Paris, mais c'était trop compliqué, je ne comprenais rien. J'étais vraiment bécassine. Je ne venais pas de Bretagne, moi, mais je venais de Clermont-Ferrand. Paris, je ne connaissais rien. J'avais eu une vie dans la nature, le sport, voilà, les copains, les amis, le copinage était très important pour moi. Donc, cette année à Paris, c'était en 1974, qui a été donc un peu douloureuse. Trop de choses nouvelles, j'étais... C'était dur, c'était dur. Ce n'étaient pas les études qui étaient dures. Ce n'était pas non plus de vivre avec Jean-Claude. Mais Jean-Claude, lui, était à Paris déjà depuis deux ans. Donc, lui, il avait déjà tout son réseau d'amis. Il était très inscrit. Et puis, il n'était qu'étudiant. Alors que moi, je travaillais à plein temps. Je travaillais en internat. C'est-à-dire que j'avais des horaires très décalés vis-à-vis de lui, par exemple, et puis de ses amis. Parce que moi, je travaillais souvent le soir, je travaillais les week-ends. Et puis, le reste du temps, je bossais pour la fac quand même. Il fallait que je finisse mes études. C'était qui tes parents ? Alors, c'est vrai que j'ai très peu parlé de mes parents. Mes parents, c'était une maison très ouverte, où il y avait beaucoup de monde qui venait. Mon père était prof à l'école normale de garçons de Clermont-Ferrand. Je crois qu'il était très apprécié de ses élèves. On avait beaucoup d'élèves qui venaient voir mon père pour préparer les compétitions, je ne sais pas quoi. C'était un entraîneur de plein de choses. Et puis, il y avait tous les gens de la cellule du Parti communiste qui venaient à chaque élection. C'était un événement incroyable. Voilà, ça, c'était mon père. Donc, un grand bosseur, quelqu'un qui aimait l'autre, qui avait le souci de l'autre, très attentionné à l'autre. Et ma mère, ma mère, elle recevait ce grand monde. Quand je dis ce grand monde, je vais dire ma mère faisait un peu... C'était un peu la séductrice. au milieu de tout ça. Voilà. Elle a accueilli. Elle a régné. C'était une belle femme. Je dis ça, c'était, parce qu'elle a 93 ans. Mon père, je l'ai perdu. Il est mort à 60 ans. Il est parti avec une avalanche. Il est mort en montagne. Il s'est tué tout seul, on pourrait dire. Elle a déclenché lui-même l'avalanche qu'il a tuée. Il avait 60 ans, juste avant sa retraite. Je ne suis pas sûre qu'il avait tant envie que ça, de sa retraite. Je ne sais pas. Voilà. Donc, ma mère, c'était toujours très élégante, très bien. Le point commun qu'ils avaient tous les deux, ils n'étaient pas vraiment parents. Les enfants, il ne fallait pas que ça encombre. Donc, Jeanne et moi, on était, c'est pour ça qu'on est si proches l'une que l'autre. Ma mère n'était pas quelqu'un d'affectueux du tout. Elle n'était pas tendre. Elle avait autre chose à faire. Elle s'occupait d'elle. Elle s'occupait d'elle. Et mon père, il voulait bien s'occuper des enfants si les enfants suivaient. Mais, par exemple, tous les apprentissages sportifs qu'on a fait, c'est quand même dans des conditions incroyables. On a appris à faire du ski, Jeanne et moi. Il nous a plantés sur des skis. On avait 5-6 ans. En haut de la piste, au Mont-d'Or, à l'époque, c'était la seule station ouverte en Auvergne. Et donc, il nous montait en téléphérique, en haut de la piste. Et il disait, vous vous débrouillez. Il lui descendait la piste, et hop, et puis reprenait le téléphérique. Donc, il nous retrouvait, on avait dû faire, je ne sais pas, peut-être 50 mètres avec ma soeur, la moitié sur les fesses, la moitié sur le dos, ou un peu sur les skis. Il disait, ça va, allez, je revois. Il ne nous a jamais appris. Mais il nous mettait dans des situations où on n'avait pas le choix, il fallait qu'on se débrouille. Voilà. Et j'ai plein de souvenirs, comme ça, c'est un peu bizarre. C'était pas... C'était qu'on était enfant, qu'on s'est moulé à tout ça et qu'on a accepté, parce que ce n'était pas très sympa d'apprendre à skier. Et quand je faisais de la compétition de natation, ça aussi, j'ai des souvenirs, j'avais 12-13 ans, j'ai commencé 12-13 ans de compétition de natation. Pour m'entraîner à plonger le plus loin possible pour des démarrages de compétition et pas perdre de temps en allant trop profond dans l'eau, il m'apprenait à plonger dans le petit bain. C'est-à-dire que tu n'avais tellement pas d'eau que tu étais bien obligé d'aller au ras de l'eau, tu vois, pour aller le plus loin possible. Tu te dis, il était un peu... un peu dur, quand même. Quand je te dis que j'ai des mauvais souvenirs comme ça, de blessures, ben voilà, toutes les blessures, je me suis quand même payé la tête d'un piscine plus d'une fois, enfin des choses comme ça, un peu violents. Voilà, donc mes parents, c'était ça. Ce n'était pas un couple qui s'entendait, ce n'était pas un couple très unis, mes parents. Mon père, il fuyait beaucoup la maison, le sport, ou alors quand il était à la maison, c'était avec ses... ses acolytes, ou sportifs, ou militants. Voilà, et puis ma mère, c'était la tentatrice, là au milieu de tout le monde. Et voilà. Jeanne et moi, on n'a pas de très bons souvenirs. Je n'ai pas eu une enfance sordide, ce n'est pas ça. Mais ce n'était pas une enfance familiale, chaleureuse, où les enfants s'en occupaient. Ce n'était pas terrible ça. Et je pense que c'est pour ça qu'on s'est beaucoup resserrées toutes les deux. Parce qu'on a eu des parents qui nous... adolescentes et jeunes adultes, on n'avait pas le droit de sortir. C'était plus... Voilà. L'éducation qu'ils avaient décidée, c'était au plus simple. Donc c'était plus simple de nous interdire de sortir qu'éventuellement se préoccuper d'où on allait, avec qui on était, qu'est-ce qu'on faisait. Donc c'était non, vous ne sortez pas, vous ne sortez pas. On a été... On voyait tous nos amis sortir et nous on n'avait pas ces autorisations. Le soir, je parle, tu vois, quand on a eu les premières... les premières boules, comme on disait à l'époque. Les premières surprises parties. Est-ce que dans cette éducation, ils vous ont quand même transmis des valeurs ? Oui. Notre père nous a beaucoup... Ma mère, non. Ma mère, elle ne nous a pas transmis grand-chose, ma mère. Ma mère, c'est une femme, moi, que j'ai admirée, enfant. J'ai des tas de souvenirs d'enfants où j'étais... Je l'admirais dans ses grandes robes. Elle avait beaucoup d'allure, elle était très altière. Il y avait tout le monde qui était autour d'elle. Puis mes copines me disaient « Ah, ta maman, comment elle est bien et tout. » Donc j'étais assez admirative et en même temps, je trouvais ça dur parce qu'elle ne nous donnait rien. En même temps, j'ai des souvenirs où de pleurnicher pour qu'elle me peigne sur ses genoux, le soir dans mon lit de l'appeler pour qu'elle vienne nous embrasser parce qu'on avait une maison avec un étage. Elle ne montait jamais nous embrasser. C'était « Allez, les filles ! » C'était toujours les filles. « Allez, les filles ! » « C'est l'heure d'aller vous coucher. » « Allez, vous coucher ! » Jeanne et moi ont monté. Moi, je n'avais qu'une envie, c'est qu'elle revienne nous border, tu vois. Et je l'appelais et je pleurais. Mais j'étais triste, vraiment, très affectée. Et elle, elle crie en bas « Ça suffit ! » « Si je monte, vous allez voir ! » Enfin, tu vois, ce n'était pas du tout dans la tendresse. Voilà. Mais mon père, il nous a beaucoup transmis, oui, des valeurs humaines. Des valeurs humaines, des valeurs de partage, des valeurs de citoyenneté. Il a beaucoup cru, lui, au communisme. Il a fait partie de ses grands déçus. Ça a été terrible pour lui. Il y a beaucoup cru, il y a beaucoup donné de sa personne. Et il s'est senti trahi. Nous avons été élevés, ma soeur et moi, en dehors de la religion. Ce qui était assez rare à l'époque. Mais toutes mes copines faisaient la communion. En général, les enfants, ils n'aiment pas être différents des autres. Et donc, je me souviens qu'au collège, en sixième, il y avait, dans un collège public, évidemment, il y avait l'enseignement, il y avait un curé qui devait venir pour distribuer le catéchisme, le savoir du catéchisme. Parce que j'avais les copines qui allaient. Et donc, j'étais, je me souviens, plusieurs années, la seule à ne pas y aller. Et cette exclusion, si on peut dire, mon père nous l'a fait vivre positivement. Ça, c'était quand même assez bien. Et puis, mon père, je l'ai retrouvé en 68. Moi, en 68, j'étais 68 depuis les années qui ont suivi jusqu'en 70, 70, 11, 12. Après, fin du lycée et puis le début de la fac, j'ai milité dans les groupes comme le MLAG pour la libération de la femme, pour monter des réseaux où l'avortement était interdit. Donc, il y avait tout un réseau souterrain qui se passait, qui existait. Donc, j'étais très active à ce moment-là. Et 68, ça a un peu réveillé tout le monde. Donc, il y avait plein de journaux qui paraissaient. Et là, avec mon père, on a eu un peu de rencontres sur ce terrain-là. J'avais l'impression d'être un peu considérée comme une adulte où j'avais envie en tout cas d'être considérée comme ça. J'avais 18 ans moi en 68. C'était formidable. C'était formidable. C'est formidable parce que c'est l'âge où je commençais à prendre un peu de distance avec mes parents parce que j'allais quitter le lycée, je rentrais en fac parce que c'était 68. Ma mère nous vissait beaucoup, je te dis, par facilité. Par facilité, elle nous vissait beaucoup. Mais elle était bizarre quand même parce qu'elle avait un discours très laxiste. C'est pour ça que toutes mes amies la trouvaient très bien. Tu vois, elle tenait un discours extrêmement ouvert sur... Mais c'est formidable, effectivement. Il faut la pilule à tout le monde, la contraception. Et ma soeur et moi étaient hors de question qu'on prenne la pilule. Tu vois, il y avait un côté... Bon, heureusement que même si on était très naïves, on a pu s'en débrouiller autrement, de s'échapper un peu de cette mamie ce qu'elle avait. Elle était très culpabilisatrice. Jeanne et moi, on se le dit souvent, on est très dociles toutes les deux. Et ça nous a... Ça ne nous a pas toujours aidés. On se croit toujours redevables de plein de choses. Souvent avec Jeanne, la soeur, on en rit toutes les deux. On est docile à dire dix fois merci. On se dit, mais on arrête de dire merci. Ça suffit, il n'est pas que j'ai dit remercie pour tout. Mais c'était ça. Voilà. Donc 68, ça a été... Il y avait une espèce d'excitation, comme ça, d'exaltation dans le discours, dans l'échange, dans un tout possible. on a des peurs de rien. Il faut dire que c'était aussi... C'était plus facile qu'aujourd'hui par rapport à l'avenir, j'imagine. On ne se faisait aucun souci par rapport au chômage. On ne se disait pas qu'on pourrait être au chômage. Tous nos... Tous mes amis étaient étudiants comme moi. On a rêvé, bien sûr, d'aller vivre au Larzac, de s'acheter un village. Il y en a un qui était pharmacien, c'était formidable, qui faisait médecine, on pouvait se soigner. Il y en a un qui faisait de l'enseignement. Enfin, on faisait notre petite communauté. Je suis allée, bien sûr, au Larzac, c'était pas très loin de l'Auvergne, passer des nuits sur le Larzac à manifester. Et on y croyait vraiment. Mais on était beaucoup aussi dans des passages à lac. Moi, j'ai des souvenirs, on avait des cafés, tu sais, où on se retrouvait, les étudiants, comme il doit y en avoir plein à Paris. Et j'ai des souvenirs, mais très précis, tu vois, d'un très bon copain qui était en 4 ou 5e année de médecine, qui a fait quand même, tu vois, le gros de la médecine, et qui disait « Je pars à Katmandou demain. » Et il partait à Katmandou. Il partait à Katmandou, tu vois, c'était... C'était assez étonnant. Donc, ça a duré bien jusqu'en... Bon, jusqu'en 74, premier choc pétrolier, ça a un petit peu ralenti les choses. Et puis moi, j'arrivais à Paris après. Donc, quand tu es arrivée à Paris, tu as commencé à bosser en tant que psychologue. Et donc, je suis arrivée à Paris et j'ai commencé mes premiers boulots de psy. Mon premier boulot, c'est quand même intéressant, c'est mon premier boulot, le directeur qui m'a reçu, il y avait un poste libre et donc, il recevait des candidatures. Il m'a demandé « Qu'est-ce que je savais faire ? » Et je lui ai répondu « Rien ! » Et effectivement, je suis sortie de l'université en ayant l'impression de ne rien savoir faire. Qu'est-ce que c'était qu'être psychologue ? Si tu as des métiers où tu as une technique, les orthophonistes, on leur apprend, articule les psychomotriciens à tenir le dos. Donc, psychologue, alors on t'apprend à passer des tests, mais ce n'est pas vraiment ça qui m'excitait beaucoup et j'imaginais qu'on n'allait pas me recruter pour que je passe que des tests. Et donc, je n'ai répondu « Rien ! » Et je crois que ça lui a plu. En tout cas, mon honnêteté, il m'a dit « Je vous embauche. » Il m'a embauchée. Et voilà, j'ai fait des formations. Je n'ai pas arrêté de faire des formations. J'ai fait des formations pendant deux ans dans tel institut, puis après pendant un an dans un autre. Puis à chaque fois, il y avait un côté comme ça où je partais avec beaucoup d'emballements. Et puis au bout d'un moment, je fais l'impression de boucler quelque chose. Tu vois, terminer et qu'il fallait que je me remette au travail. Au travail de pensée, au travail de recherche. Et dans ce déambulation, on peut dire, j'ai rencontré l'enseignement de Jacques Lacan. Je suis allée à des séminaires de Jacques Lacan. Enfin, lui, ce n'est pas lui qui enseignait, c'était des élèves de Jacques Lacan. Et là, ça a été pour moi la rencontre. C'était intéressant parce que c'était une rencontre. Je suis allée suivre des séminaires, je n'y comprenais rien. Il parlait avec des mots, je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Il me parlait du petit tas, de la métaphore, du grand autre, de la jouissance, enfin, des trucs. Et alors que je ne comprenais rien, je me suis dit, c'est là qu'il faut que j'aille chercher. Et voilà. Et donc, je suis rentrée dans ce courant-là, dans cette école analytique, que je n'ai pas quittée depuis. Et c'est la première fois où je rentrais où je rentrais dans un mouvement de pensée où je n'avais pas l'impression qu'à un moment, ça allait se conclure ou ça allait se finir, que c'était un chemin sans fin. Et que un cours, les cours que je suis même encore, je continue d'aller le soir à des séminaires, ce qui est incroyable, c'est fabuleux ça. C'est des cours où tu as des gens comme moi qui sont depuis 25 ou 30 ans dans ce courant-là et tu as des gens qui démarrent. Et c'est le même enseignant. C'est-à-dire, on te distribue un enseignement à savoir où, suivant le niveau où tu en es, tu prends ce qu'il y a à prendre. Je pense que tu as des disciplines comme ça. La philosophie, ça doit être pareil, tu vois. Et ça, c'est fabuleux, quoi. Donc, ça a été une vraie rencontre pour moi. C'est une vraie rencontre intellectuelle. d'un plaisir de penser à une communauté où il y avait de l'échange. Et pendant longtemps, moi, j'ai fait, j'ai suivi des cours soit sur des concepts, le dip, la castration, tous ces trucs-là. Et en même temps, le discours analytique peut aussi se porter sur des événements du monde. Donc, il y a des cours sur le théâtre, sur le cinéma, on voit des films et puis, il y a des psychanalystes qui animent, sur Trump, qu'est-ce qui se passe aux États-Unis en ce moment. Si tu veux, c'est le discours analytique qui en dit quelque chose, comme le discours sociologique pour en donner un, comme notre discours pourrait venir comme ça lire les événements du monde. Et donc, maintenant, je vais beaucoup plus sur ces séminaires-là que sur les séminaires purement conceptuels. Et comment elle a influencé ta vie, cette rencontre avec la psychanalyse ? J'ai fait 20 ans d'analyse, c'est très très long. J'ai eu trois analystes, je suis restée 5 ans avec le premier, 4 ans avec le deuxième et l'autre, donc plus de 12 ans, 12 ou 13 ans. Et mon premier analyste, il était très silencieux. C'était terrible quand même. J'ai un peu souffert avec lui. Mais j'étais... Je voulais en entendre quelque chose. J'étais décidée. Mais c'était laborieux, c'était difficile. Au bout de 5 ans, je me suis épuisée dans ces silences. Et j'ai décidé de changer d'analyste. Je savais que il ne fallait pas que... Je n'avais pas fini d'analyse, mais qu'il fallait qu'il y ait autre chose qui se passe pour moi. C'était un homme, le premier. Je l'avais trouvé par une copine, deux copines, tu sais, genre d'adresse comme ça, qu'on se donne. Quelqu'un que j'estime, mais c'est toujours quelqu'un que t'estimes. Sinon, tu ne vas pas avoir l'analyste en question. Ensuite, je suis allée avec une femme, auprès d'une femme qui était une femme très chaleureuse. Et ça a été très important pour moi parce que cette femme très chaleureuse, j'étais en analyse avec elle quand Jean-Claude est parti, quand on s'est séparés. et où pour moi ça a été quand même extrêmement douloureux. J'étais très mise à mal. Jean-Claude, c'était l'homme de ma vie, il n'y avait que lui. Je suis venue ici pour lui, il m'aurait dit on vient vivre au fin fond de la Creuse, j'aurais été au fin fond de la Creuse. Donc, c'était extrêmement douloureux son départ que je n'avais pas voulu voir. Et donc, c'était bien d'être avec une analyste qui était maternante un peu. parce que le maternage, moi je n'avais pas beaucoup connu. Donc, c'était pas mal. Et donc, elle m'a aidée cette femme, elle m'a beaucoup aidée. Et puis, à un moment, je me suis rendue compte, l'image que j'ai, c'est qu'elle m'a beaucoup tenue la tête hors de l'eau. Et à un moment, je me suis dit mais maintenant, il faut que je nage pour garder les métaphores aquatiques. Et donc, il faut que je change d'analyste. Il faut que j'en trouve un qui me bouscule un peu plus. Maintenant que je respire mieux, il faut que j'avance. Et donc là, mon troisième analyste, c'est vraiment un choix très précis pour moi. C'était à Lacania que j'avais eu, que je connaissais parce qu'il était intervenu dans plusieurs séminaires. Et voilà. Et j'ai fait un très long chemin avec lui pendant, je lui ai dit, 13 ans au moins. Ça m'a beaucoup... C'était un très beau voyage à mon voyage analytique. Moi, ça m'a beaucoup aidée. Je pense que j'ai eu des épreuves de vie sans l'analyse. Je ne sais pas comment je m'en serais sortie. Il y a eu la mort de Lou, ma fille, à 22 ans, Lou qui s'est tuée. Et j'étais en analyse aussi. J'étais que mon troisième analyste quand ça s'est passé. Et je pense que j'aurais pu être en analyse, je ne sais pas si... Comment je m'en serais relevée. Ça a été très important. Et puis par rapport à ma mère, cette mère que j'ai attendue moi des années et des années, ma mère, elle n'est pas montée à la naissance de mes enfants. Ma mère ne connaît pas mon appartement alors que j'y habite depuis 40 ans. Elle n'est jamais venue me voir à Paris. Ma mère n'est pas montée à la mort de ma fille. Pour te dire à quel point elle est froide et distante en même temps. Je suis une fille de devoir. Je l'appelle deux fois par semaine pour l'entendre monologuer parce qu'elle ne connaît rien de ma vie. Elle n'a qu'envie d'une oreille et je m'y prête. Deux fois par semaine. Avec, je pense, l'obéissance dans laquelle elle nous a tenues. Avec, moi, un peu de compassion pour une vieille dame de 93 ans. Et après 20 ans d'analyse, je n'ai plus d'attente, bien sûr. Et je n'ai plus de haine. Voilà. Je n'ai pas de vengeance à son égard. Même si elle nous a mal aimés et mal menés, je ne lui souhaite aucun mal. J'ai envie qu'elle s'éteigne tranquillement. Mais elle est toujours aussi raide, aussi dure. J'ai envie de dire que ça ne se dit pas d'une mère. Mais il y a quelque chose d'une mauvaise femme qui est dure pour nous, ces filles. T'as eu Peggy à quel âge ? J'ai eu Peggy à 27 ans. J'ai eu Peggy à 27 ans. C'était, oui, la filiation. Donc, Peggy, on était ravis avec Jean-Claude, bien sûr, d'avoir Peggy. Il voulait une fille. C'était une fille. C'était formidable. Et puis, pour moi, c'était évident que je n'avais pas envie d'enfant unique. Quand on s'était connus avec Jean-Claude, on se racontait des romans tous les deux qu'on avait six ou sept enfants. On se vois avec des familles absolument incroyables. Et puis, une fois que Peggy était née, il la trouvait tellement bien qu'il ne voyait pas pourquoi on en ferait d'autres. Alors là, moi, c'était impossible d'avoir un enfant unique. Il faut te dire que mon père était fils unique. Mon père était fils unique et il a perdu ses deux parents à six mois d'intervalle. Il avait, lui, 30 ans. C'était juste avant ma naissance. Il a perdu sa mère d'un cancer et son père suite à une opération médicale. Ce qui fait qu'il est devenu orphelin en six mois sans frère et sœur. Il n'est plus de famille. Il n'est plus personne. Et toute notre enfance, on a entendu notre père dire que ce n'était pas bien d'être fils unique. Ça a dû être très, très douloureux pour lui. Et je pense que ça, c'est une phrase qui a dû quand même nous frapper parce que moi, c'était évident que je n'ai pas envie d'un enfant unique. Je n'ai pas envie que deux adultes aient un regard centré sur l'enfant et que l'enfant soit pris comme ça au piège de deux adultes. Moi-même, je ne serais pas aimé être fille unique quand je te disais l'importance qu'a eu ma sœur. Ça nous a sauvés toutes les deux d'être ensemble. Et donc, Jean-Claude, il trouvait que Peggy était parfaite de ne pas avoir envie d'autre enfant. En même temps, moi, j'avais envie qu'on fasse un deuxième enfant, voire un troisième, un quatrième. Moi, j'aurais pu en avoir plusieurs. Et Peggy, dès qu'elle a un peu parlé, vers 4-5 ans, elle a commencé à dire je veux un petit frère, je veux une petite sœur, je veux un petit frère, une petite sœur. Donc, nous étions deux quand même avec ce désir. Et Jean-Claude n'a fini par dire il y a eu pas mal d'écarts. Sept ans entre Peggy et Lou. Ce qui fait que Lou, c'était un peu comme si j'avais eu quand même deux fois deux ans. Peggy était autonome quand Lou est née. Peggy, elle était débrouillée, elle était autonome. Et moi, j'étais ravie, bien sûr, d'avoir Lou qui est née avec une dent. C'est une petite fille qui est arrivée avec une dent. C'était sa petite marque à elle. Voilà. Et puis, c'était bien. D'avoir deux enfants, j'étais très heureuse. Tout était parfait. En fait, c'est comme ça que je voulais le voir. C'est comme ça que j'avais envie que ce soit. C'était mon désir plus que peut-être la réalité. Et donc, c'était très bien jusqu'à ce que quand Jean-Claude est parti, pour les filles et pour moi, on l'a vécu un peu comme si c'était un passage à l'acte immédiat. Pas préparé. On était un couple qui nous entendait très... Ça ne veut rien dire qu'on s'entendait bien. On était complices. On était très complices. On était un peu des enfants, je crois, je crois que le démon. On était restés des adolescents comme on s'était rencontrés. Là, je la rencontre. Et dès qu'il est parti, ça a mis tout le monde à mal et Lou a été très mis à mal. Je ne dis pas du tout que tout ce qui s'est passé vient de là. Mais enfin, elle a été très très mise à mal. Et après, avant les dix années qui ont précédé son suicide, elle a passé dix années difficiles avec des grandes souffrances, des hospitalisations, des passages à l'acte, des tentatives de suicide. Et ça, dix ans, ça a duré. Et ça allait de mal en pied, de mal en pied. voilà. Ça, ça a été le cauchemar. Pour elle, la douleur, elle n'arrivait pas à faire ami-ami avec la vie. Et ça a été très difficile pour Peggy aussi, bien sûr, pour Peggy. Ça nous a beaucoup rapprochés, Peggy et moi, ça, parce que Peggy, sept ans d'écart, c'est vraiment la grande sœur. Puis Peggy avait dix-sept ans quand Jean-Claude est parti. Lou en avait onze, dix-onze. Elle a été hospitalisée un an après, elle a fait sa première, une première tentative de suicide à onze ans. Elle a été hospitalisée. Et voilà. Et donc Peggy et moi, on a essayé, je ne sais pas, on a fait comme on a pu. Jean-Claude était plus extérieur, il ne voulait trop rien en savoir. Pour Jean-Claude, il pensait que c'était une question d'éducation et que ça allait régler les choses. Et bien sûr, ce n'était pas une question d'éducation. Tu vois, c'était autre chose. Peggy était en analyse aussi à la mort de sa sœur. Peggy a commencé une analyse trois, quatre ans avant la mort de Lou. C'est pareil, je pense que ça a été très important. C'est-à-dire, la mort de Lou, on n'a pas pu dire « Ah, ça, on ne l'aurait jamais pensé ». Même si on se sentait complètement impuissant à faire quoi que ce soit. Au moins, elle comme moi, en analyse, on a pu essayer de questionner ça. Mais qu'est-ce qui se passait ? On n'est pas tombé des nus, on n'a pas été comme ça à dire « Mais qu'est-ce qui s'est passé ? » On peut se dire « Pourquoi ça s'est passé comme ça ? » C'est autre chose. pourquoi Lou n'a pas pu être n'a pas pu être plus tranquille dans la vie, plus apaisée avec ce qui se passait. Elle avait plein de moments très drôles aussi, où elle était extrêmement rigolote. Elle avait des phases très joyeuses, très ludiques. on a aussi bien sûr des très bons souvenirs. Même dans ces dix années de souffrance pour elle, ça n'a pas été dix années en continuité de souffrance. Ça a été des morceaux de vie extrêmement douloureux et puis d'autres morceaux très animés, très vivants, très colorés, très légers avec elle. On a aussi partagé ça, bien sûr. Et pour revenir à Jean-Claude, tu dis qu'il est parti. Comment ça s'est passé ? Oh oui, ça s'est passé. C'était... C'est... Je... Il était... Voilà. Il a dit, un soir, comme ça, il a dit, voilà, il faut que je m'en aille. Maintenant, il faut que je respire, que j'ai ma liberté, que j'ai un espace pour moi et tout. Je... Je ne l'ai pas compris sans doute comme il aurait voulu que je le comprenne. Moi, je l'ai compris qu'il fallait qu'il ait, effectivement, un peu d'espace pour respirer. Il avait un atelier de peintres à Malakoff, pas très loin et il était allé un peu s'installer. C'était bizarre pour moi, mais tu vois, j'aurais pu faire avec. Il ait besoin de cet espace-là. Il était un peu particulier quand même, Jean-Claude. En même temps, on se connaissait parfaitement. Tu vois, on était... On était peut-être trop proches, d'ailleurs. Et en fait, pour lui, c'était que non, il voulait rompre avec la vie qu'il avait eue. Ça, c'est resté très énigmatique pour moi. Il a rompu en même temps qu'il m'a quittée. Il a quitté beaucoup d'amis. Il n'a pas quitté ses filles puisque Peggy et Lou sont restés en lien avec lui. mais il ne les a jamais accueillis chez lui, par exemple. Elles n'ont jamais passé une nuit chez leur père. Lou, il donnait rendez-vous à des restaurants à... Je m'appelle à Montparnasse. Voilà. Et lui, donc, pour lui, c'était un départ, une autre vie. Voilà. Hop, on ferme une porte et on en ouvre une autre. Ce qui est pour moi d'une étrangeté totale. D'une étrangeté totale. Pour moi, les chaussures se tissent, le fil, il reste. Il peut être un peu distendu, mais là, il était coupé. Il ne voulait plus me voir. C'était très violent pour moi. Très, très, très violent. C'était l'abandon total. L'image que j'avais, c'est que tu es sur un tapis et on retire le tapis. Tu n'as plus rien. Tu tombes comme ça. Et j'ai très vite été prise. Donc, j'ai été prise dans cette douleur-là, dans cet abandon, dans ce lâchage total. Et très vite, j'ai été rattrapée par le malaise de loup qui... qui... qui faisait des appels au secours un an après. Un an après. Ce qui fait que... Voilà. J'ai passé, moi, dix ans... C'est fou, la mort de loup, ça a été comme... Ça a fini un chapitre. Tu vois, il y a un côté... C'est... Jean-Claude est mort trois ans après loup. Il est mort d'un cancer très, très rapidement. Il est mort en quatre mois. Mais on se voyait... Il ne voulait pas me voir. Il ne voulait plus me voir. Ça, c'était une chose que je n'ai jamais acceptée. Et puis, il a refait sa vie quand même, Jean-Claude, puisqu'il a eu un petit garçon. Il s'est remarié. Il a eu un petit garçon. Ce que je trouvais très étrange aussi, cet homme qui revendiquait l'étendard de la liberté. Il se remettait, lui, en famille. Il refaisait famille. Il refaisait famille. Pas du tout comme on a vécu ensemble. Parce que j'ai su quand même, un peu par les filles. J'ai toujours été un peu curieuse, bien sûr, de ce qui se passait dans sa vie. Même si ce n'était pas des curiosités de bon alloir, on pourrait dire. Il était homme de maison. Il s'occupait de son enfant alors qu'il ne s'occupait pas. Il n'a jamais gardé vraiment les filles. Il était toujours un peu ailleurs, Jean-Claude. Mais c'était un père à sa façon. C'était un père un peu fantasque. Il donnait, moi, ce que je ne donnais pas. Beaucoup de fantaisie dans la vie des filles. Beaucoup de rêves. Voilà. Et après, il est devenu un papa qui gardait son petit garçon, qui l'a amené faire des activités, qui faisait la cuisine chez lui. Une autre vie. Une autre vie. Et à la mort de Jean-Claude, bien sûr, j'ai été affectée puisque je me suis dit d'un seul coup, ça y est, il n'y a plus de paroles qui pourraient être échangées. Mais il était déjà parti pour moi. Voilà. Il était déjà parti. Et en tant que psychanalyste, comment tu as vécu la mort de loup ? Oui, c'est une question tout à fait intéressante parce que je crois, je dirais chose comme ça, à la mort de loup, à la mort de loup, le moment où elle meurt. Vraiment dans l'immédiateté des choses. C'est comme si, d'un seul coup, j'ai un rideau qui s'ouvre et je comprends tout à fait psychiquement ce qui s'est passé pour loup. Et que, avant, je le savais, mais je ne voulais pas le savoir. Et une fois qu'elle est morte, tu ne peux plus faire comme si tu ne voulais pas. j'ai beaucoup cherché auprès de psy, je me suis battue, je l'ai fait hospitaliser dans les meilleurs lieux entre guillemets que moi, je pensais psy. Et pour ça, j'ai sorti toutes les cartes qu'il fallait. Sa dernière hospitalisation, c'était au service psychiatrique du Val-de-Grâce à Paris. Et je savais très bien quels étaient les psychiatres qui bossaient, que je ne connaissais pas du tout intimement, mais que je connaissais pour les avoir eus comme enseignants, pour connaître leur travail, leur recherche. Et dans ces moments-là, tu as un espèce de culot incroyable. Je leur ai téléphoné, je me suis présentée alors que leur nom ne me disait absolument rien. Mais je vous ai rencontré là, 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 j'ai fait ça avec moi. Je veux que vous preniez ma fille et tout. Je me suis battue, tu vois, pour qu'elle soit dans ce que moi, j'estimais les meilleurs lieux. C'était toujours dans l'urgence, les hospitalisations de l'eau, c'était toujours dans l'urgence. Et c'est difficile parce qu'elle était au départ mineure, puis après elle est devenue majeure, ce qui fait que dans les services psychiatriques, tu as les services mineurs puis les services majeurs à six mois d'intervalle. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Il n'y a pas de place. J'avais besoin d'aide, de soutien. J'avais besoin qu'on s'occupe d'elle. J'aurais voulu savoir, j'aurais voulu le miracle. J'aurais pas voulu savoir, j'aurais voulu le miracle. J'aurais voulu qu'on me dise « ne vous inquiétez pas, tout va très bien. C'était un petit cauchemar, tout va se réveiller et ce sera bien. » Et que tu sais que ce n'est pas vrai. Et ça, je le savais. Et même si à chaque fois, j'espérais que... Mais très vite, j'ai compris que ça n'allait pas le faire. En tout cas, à sa mort, c'était évident qu'il y avait une lecture de sa structure psychique. Comment elle était... Elle ne faisait pas lien avec la vie. Comment l'eau, elle avait des morceaux de vie où elle était bien. Il y avait des moments de vie mais il n'y avait pas de continuité dans... Il n'y avait pas une assise avec une continuité qui lui permettait de s'y installer. Même si l'assise était parfois inconfortable. Elle, c'était une assise du vide, une assise du vide, une assise du vide. Et dans le vide, tu tombes, quoi. Tu tombes. C'est l'effondrement total, tu vois. Et ça, je le savais depuis longtemps. Mais je ne voulais pas le voir. Et je pense que Peggy, même si elle n'était pas psy, a vu un peu les choses que moi. On s'en est beaucoup parlé après. Après la mort de l'eau, on a eu un besoin de parler, de parler, de parler, de parler, de revoir. Toutes les deux, que toutes les deux. Jean-Claude n'était pas dans le circuit. Jean-Claude n'était pas dans le circuit. Il n'a pas voulu rentrer dans le circuit. Après la mort de l'eau, moi, j'ai voulu revoir tous les médecins du Val-de-Grâce qui l'avaient suivi. J'ai demandé des rendez-vous. Pourquoi j'ai fait ça ? J'avais besoin d'entendre leurs paroles sur ma fille qui venaient me dire que je n'avais pas déliré, que le regard que j'avais eu sur elle, il était comme ça. C'était un peu avalisé, ce que moi, je pouvais penser. Et Peggy est venue avec moi, et j'ai proposé à Jean-Claude, qui n'a absolument pas voulu, qui s'est retiré de ça. Il fallait que la mort de l'eau devait être accompagnée de mots, pas sur sa mort, mais sur ce qui s'était passé pour elle, sur ce qu'elle avait fait. Je pense que la fragilité de l'eau, que j'avais vu bien avant, bien sûr, le départ Jean-Claude, mais que j'avais un peu arrangé. Sa fragilité, elle a été mise à mal avec le départ de son père, et ça a fait craquer tout ça. Je n'en veux absolument pas, quand je dis ça, je le dis mal, parce que ça laisserait entendre que Jean-Claude en serait responsable, ce qui n'est absolument pas vrai, parce qu'un autre événement de vie aurait pu avoir le même effet. Un événement fort de la vie est venu ébranler cette fragilité. Et c'est compliqué de faire une vie sans être confrontée un jour ou l'autre à quelque chose d'un peu fort, un peu violent, un peu secouant. Ou alors, tu vis dans un coton très feutré, ce qui n'est peut-être pas souhaitable non plus. Donc, voilà. Mais cet événement-là a été pour elle un déclencheur. Et si ça n'était pas celui-là, ça aurait pu être un peu plus tard, autre chose, une rencontre amoureuse, un échec professionnel, une maladie même bénigne, je ne sais pas, tu vois, mais qui prend de l'ampleur pour elle. Et après, parce que mort de loup, tu vois, ça va faire maintenant pas mal d'années. Ça fait douze ans. C'est la naissance de ma petite fille Clara, donc la fille aînée de Peggy, qui a remis l'horloge du temps en route. Voilà, c'est vraiment clair pour moi. Après la mort de loup, il y avait un côté, tu sais, le temps était arrêté, suspendu. Je ne savais plus très bien où j'étais. J'étais un peu mécanique. J'assurais comme ça le travail, les trucs. Et la naissance de Clara, c'était de la vie qui revenait avec, allez, les Noëls revenaient, les anniversaires, le temps, la croissance. Elle grandissait, elle marche à quatre pattes, sa première dent, ici et ça. et voilà. Et ça, ça a été formidable. Et je pense, pour Peggy aussi, bien sûr, bien sûr, sa fille. Et puis après, il y a la deuxième petite fille de Peggy, Mado, qui est née trois ans après, qui est maintenant à six ans, tu vois, le temps passe. Et Mado, qui est aussi un brin de fantaisie absolument charmant, très vivante, très animée. Ah ouais, c'est important. c'était important. Quelle éducation t'as voulu donner à Peggy et à Lou ? J'ai voulu leur transmettre le souci de l'autre. Sans autre, tu ne vis pas. L'ouverture, la tolérance, bien sûr. Leur donner, croire en elle, qu'elle croit en elle. Et tu vois, c'est drôle, parce que Peggy, 40 ans, Peggy, deux enfants, 40 ans, Peggy, je l'ai hier au téléphone et elle me dit, elle m'en avait un peu parlé avant, mais là, elle est plus claire, elle me dit, ça y est, je me suis inscrite pour cette saison de mars à septembre sur l'île de Ré où elle habite, comme stagiaire pâtissière. Elle a 40 ans, elle a fait des études à l'université de Sciences Po, elle a fait des missions de l'emploi, elle a pu avoir des postes tout à fait intéressants, qu'elle n'a pas du tout un côté carriériste, Peggy, tu vois, elle a le côté, je veux faire des choses qui sont en accord avec mon éthique. Voilà. Et là, ça fait un moment qu'elle a envie de monter, comme elle dit, un peu son affaire. Monter un peu son affaire, elle est gourmande, elle aime la nourriture, elle aime la cuisine, elle aime la pâtisserie, et donc bref, elle part faire pendant, donc, mars, avril, mai, juin, cinq mois, cinq, six mois, tu vois, la saison, stagiaire pâtissière dans une fabrique de gâteaux sur l'île de Ré. Elle est ravie avec des horaires de sept heures le matin, elle a quand même deux enfants, tu vois, sept heures le matin, midi, puis elle reprend de deux heures à cinq heures. Alors moi, tu vois, quand ma fille me dit ça, j'ai le premier truc de... Elle pourrait choisir quelque chose de plus simple, de plus tranquille, ses enfants, tu vois, et très vite, je me résonne, je me dis, tu lâches, elle a 40 ans, elle s'est toujours débrouillée jusque-là dans sa vie, et bien, elle y va. Et ma seule question après, je lui dis, mais tu es contente, c'est ce que tu as envie, je ravis, c'est ce que je veux, et bien, c'est parfait, et on verra. Et ça, je crois que Lou nous a enseigné d'une façon violente, que rien n'est acquis pour demain, et qu'il faut vivre ce qui se passe là. On ne va pas mettre des petites noisettes de côté en se disant, on ne sait jamais, on ne sait jamais, on ne sait jamais. La prudence, ça, des fois, ça empêche de vivre. Et donc, je trouve que Peggy, elle a envie de faire ça. Maintenant, je ne vais pas commencer à me dire, comment elle cotise à sa retraite, et comment elle va faire ci, et comment, ben non, elle va s'en débrouiller. Et Peggy me l'a très bien dit, elle m'a dit, écoute maman, ça va être très dur, parce qu'en même temps, elle est élue quand même dans sa mairie, donc elle s'occupe de la municipalité, elle doit deux jours par semaine à la municipalité. Je dis, mais Peggy, comment tu fais tout ça ? Ben, je vais essayer de me débrouiller et tout, et elle va s'en débrouiller. Et elle est très clairement, elle nous dit, ben comme ça, au bout de six mois, je vais vraiment voir si ça me plaît ou si ça ne me plaît pas. Et c'est très bien. Et en même temps, je suis assez, parce que moi, je suis moins témérarquée, là, je suis plus casanière que Peggy, et je suis assez admirative de voir comment elle peut oser comme ça. Et puis son compagnon Benoît la soutient, ils se soutiennent mutuellement pour oser des choses. Et je trouve ça très bien. Et là, je me dis, je suis contente de ne pas lui avoir transmise. Moi, mon côté un peu petit quand même, moi, je suis beaucoup plus, tu vois, j'ai été salariée toute ma carrière, je ne suis plus timorée. Et puis, j'ai une mère qui nous a bien appuyé sur le chapeau, tu vois. J'ai un côté timoré et tu es contente en tant que parent de ne pas avoir transmis à tes enfants les choses que tu n'aimes pas trop chez toi. Pour revenir au niveau professionnel, comment ça s'est passé ? Parce que tu as été psychanalyste pendant un bout de temps. Ben oui, je m'estime encore psychanalyste. Ça m'arrive de temps en temps de recevoir encore des gens, soit pour les orienter, soit pour faire des suivis un peu courts. Ça a été très... Ça a été... Il y a eu un pas à faire, c'est quand j'ai décidé d'offrir mon cabinet et d'accueillir des gens chez moi. Voilà, ça c'est un pas à faire. Lacan, il a cette phrase qui est très jolie, je trouve, si on sait bien l'apprendre. Il dit un psychanalyste ne s'autorise que de lui-même. C'est-à-dire que tu n'as aucun diplôme qui vient valider que tu es un psychanalyste. Tu n'as aucun père qui n'aimerait dire voilà, je te bénis et tu es psychanalyste. C'est vers un moment de te dire allez, je sens que je peux entendre un autre sans lui donner trop de moi avec mon style. C'est autre chose. Le style, mais le style ce n'est pas quelque chose de contagieux. Mais pas lui transmettre tes angoisses, tes phobies, tout ça. Puis les analystes, on a des contrôles. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est. C'est-à-dire qu'on reçoit des patients et on va voir un autre analyste que l'on paye pour faire son contrôle où on lui parle de son patient. Je vais te donner un exemple très précis. Moi, j'avais un patient et tout ça et je fais un contrôle et je dis je me demande s'il ne faudrait pas que je l'avais en face à face. Si je ferais, ça ne serait pas bien que je lui propose d'aller sur le divan. Et mon contrôleur d'un seul coup me dit mais pourquoi il voulait faire ça ? C'était mon désir à moi. Ce n'était pas forcément le désir du patient. Et donc, à part ton cabinet, tu as aussi travaillé en institution. C'était comment ? Je crois que ça m'a beaucoup rassurée. Ça m'a beaucoup rassurée. J'avais mon petit salaire à la fin de chaque mois. Je n'étais pas comme Peggy, moi, tu vois. J'avais besoin d'être rassurée. J'avais mon salaire à la fin de chaque mois. Je savais quand j'avais des vacances. Ce n'est même pas moi qui en décidait. C'était l'institution. Donc, il y a un côté prise en charge quand tu es salarié d'une institution. Et je vois, j'ai tout à fait vu le confort qu'il y avait. En même temps, j'ai vu le revers de la médaille aussi, qu'il y a quelque chose qui aseptise un peu. C'est-à-dire qu'à ne pas prendre de risques, tu n'oses moins de choses. Donc, ça, c'est un peu dommageable. Heureusement, dans l'institution où je suis restée le plus longtemps, qui était la Croix-Rouge française et où j'avais le maximum de mes heures parce que j'étais sur plusieurs institutions, on était une équipe de psy, un peu de 5-6, avec un directeur très orienté par la psychanalyse, tous ensemble. Donc, c'était un lieu de recherche. On faisait des publications, on faisait des écrits. Ce qui fait que dans ce côté confort du salariat, il y avait un côté vivant de la pensée grâce aux collègues que je n'ai pas eu forcément dans notre institution où tu es tout seul. Et la Croix-Rouge, j'ai beaucoup appris avec mes collègues. On apprend à plusieurs. Ils m'ont beaucoup enseigné. Les enfants m'ont enseigné. Les adolescents, c'est l'autre qui t'enseigne. Et ça serait à refaire. Peut-être que je lâcherais un peu d'institution pour faire plus de cabinet privé. Mais j'étais pas courageuse pour faire ça, je crois. J'avais besoin de mon confort. Puis peut-être parce que j'étais seule avec les deux filles, que c'était plus rassurant pour moi. Donc, à quel âge t'as pris ta retraite ? J'ai pris ma retraite à 63 ans. Un peu avant mes 63 ans. En fait, je voulais même la prendre six mois plus tard. Je voulais la prendre six mois plus tard. C'est-à-dire, je l'ai prise au mois de février, je voulais la prendre en juillet pour tout le dire. Je voulais finir l'année scolaire. Et j'ai anticipé un peu le départ parce que, pour des raisons justement de ne pas être bien dans l'institution. Depuis quelques années, la psychanalyse est très mal vue dans le discours ambiant. On parle beaucoup des psys, il y a des coachs, il y a des psys, il y a tout ce que tu veux. Tu vas à la FNAC, à la REU, en librairie, t'as tous les livres pour être zen, être heureux, le bonheur, t'as tout ce que tu veux. C'est pas ça la vie. Mais la psychanalyse a été très mise à mal parce que, c'est pas rentable la psychanalyse, c'est pas quelque chose d'efficace, c'est pas évaluable, c'est pas calculable, c'est pas chiffrable. On est dans une société du nombre et la psychanalyse, ça va pas du tout. Donc, maintenant, on soigne autrement, on traite autrement, on fait beaucoup de tests, on fait des bilans, on fait du coaching, on fait du comportement, beaucoup de thérapies comportementalistes qui n'a rien à voir avec la psychanalyse, absolument rien, ça touche complètement à notre domaine. Et donc, dans les institutions, maintenant, on veut que des psys qui fassent ça. Et moi, j'étais une vieille psy qui refusait de faire ça, évidemment, mais je ne refusais pas en étant caractérielle, c'est que pour moi, c'était un non-respect de l'autre. Je ne suis pas là pour dresser quelqu'un, le mater, le dresser avec du comportementalisme. Même s'il y a des gens qui font ça très bien, moi, chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, je ne veux pas faire ça. Est-ce que tu peux expliquer peut-être plus en détail ce que c'est la différence entre psychanalyse et comportementalisme ? Oui, la psychanalyse, c'est très clair, la psychanalyse, elle repose sur l'inconscient. C'est-à-dire que tu pars de l'idée que chez chacun de nous, il y a une partie qui nous échappe dans notre façon d'être dans la vie et que cette partie a des effets dans ta vie. Elle a des effets. Et que ces effets, des fois, ils te dérangent beaucoup. Et donc, tu vas en analyse pour essayer, pour le dire très vulgairement, de faire un peu ami-ami avec ton inconscient. Le comportementalisme, c'est autre chose. C'est penser que tu as un moi qui est fort et qui décide. C'est-à-dire, t'es phobique du noir, t'as des thérapies. Tous les jours, on va te mettre une minute dans le noir. Puis le lendemain, deux minutes dans le noir. Puis après, trois minutes dans le noir. C'est-à-dire, on va jouer sur un comportement et avec un forçage, voire un dressage. C'est un peu ça. On s'occupe du comportement. La psychanalyse, elle s'en fout du comportement. Ce n'est pas son truc. Même s'il y a des effets sur ton comportement. Mais elle ne va pas intervenir sur le comportement. Elle va essayer plutôt d'intervenir avec toi. Qu'est-ce que ça te fait, ce comportement ? Mais comment, pourquoi tu, qu'est-ce que tu en dirais ? Comment, quel mot tu mettrais là-dessus ? Elle va essayer de tourner un peu autour pour voir qu'est-ce qui te met à mal là-dedans. C'est un peu ça. Donc, ça n'a rien à voir. Tu vois, c'est très différent. c'est le comportement talisme. C'est beaucoup sur la répétition. C'est sur, c'est comment on intervient auprès des autistes. On leur donne des images, en leur apprenant comme ça. Moi, que ça existe, tout peut exister. Mais qu'on ne me demande pas de le faire. Voilà. Et à la fin, j'ai été donc la vieille psychothérapeute analytique qui dérangeait les nouvelles directions. C'est pareil, les directions dans les institutions, maintenant, ce sont des chefs d'entreprise. Avant, c'était des gens de terrain. Maintenant, c'est des gens qui ont fait des écoles dans l'administration, tu vois, et qui viennent gérer. On fait du budget. On fait du fric, quoi. Alors, ça ne peut pas être vraiment rentable, mais il ne faut pas que ça coûte trop cher. Et voilà. Et donc, j'ai été mise à mal. J'ai fini une dernière année vraiment pas bien. On m'excluait des réunions. Voilà. On me faisait comprendre qu'il fallait que je m'en aille, quoi. C'était fini. Et très vite, j'ai questionné ça de la façon suivante en me disant, est-ce que je vais faire six mois de plus ? Je vais le payer trop cher de ma personne. Tu vois ? Donc, je m'en vais. Je m'en vais. Et comment tu as vécu ta retraite, du coup ? Qu'est-ce que tu fais ? Je sais que tu fais plein de choses. Je me supposais autrement dans le temps. Petite anecdote très bête. Je vais au marché acheter mes légumes. Je peux faire la causette avec la dame devant qui va me dire comment elle va cuire ses petits pois, comment elle va faire et que moi, je vais rajouter. Voilà. Et j'adore ces petits moments d'échange. et ça va durer cinq minutes. Mais avant, tu ne les prends pas ces moments-là. Voilà. Donc, il y a plein de petits moments. Alors, j'essaye de reposer mon temps sur trois piliers. Le pilier de la tête, mes mains, mon corps. C'est-à-dire mon corps faire du sport parce que je vieillis et que j'ai envie de rester le maximum en forme. C'est un vieillissement et qu'on sait que la meilleure façon de s'en occuper, c'est de le faire bouger. Donc, je vais à la piscine. Plus du tout comme je l'ai fait avant. Mais là, j'ai un certain plaisir. Hier matin, je suis partie à huit heures et demie en vélo. C'est froid. Je pédalais jusqu'à la piscine de Malakoff. Je suis allée à la piscine. Il n'y avait personne. J'avais une ligne d'eau pour moi toute seule. Je ressors et là, ça y est, je suis bien. Après, il y a mes mains. J'aime bien bricoler. Donc, quand je ne bricole pas assez, des fois, je me dis « Ah, il faut que je m'y remette. Ça peut être faire de la couture, ça peut être arranger des lampes, m'occuper de mes mains, construire avec mes mains, faire de la cuisine. » Et puis, il y a ma tête. Écrire, lire, travailler, faire des recherches. Je crois que le fil conducteur de ma vie, ça a été quand même de toujours suivre des cours. J'ai toujours été en cours. Là, je suis des cours et de psychanalyse dans le cadre de l'école de la cause freudienne. Et puis, je vais suivre des cours ou à Orsay ou à Beaubourg sur la peinture. J'ai toujours des travaux en cours de recherche. Je ne sais pas ce que je... J'ai des tiroirs pleins de notes de recherche. Je ne sais même pas ce que je vais en faire mais ça n'a aucune importance. Et c'est quoi ton rapport avec tes petits-enfants ? Oh, très sympa mes deux petites filles. Alors, il y a une grand-mère, la mère de Benoît habite à côté de chez Péguier-Benoît, Daniel. On s'entend très bien toutes les deux. Donc, elles ont une grand-mère qui est très proche d'elles dans un quotidien. Moi, je suis la grand-mère loin. Je ne suis pas du tout la grand-mère quotidienne. Mais alors, j'ai une autre place. C'est-à-dire que soit elles viennent ici, soit je vais les voir quand j'y vais ou quand elles viennent. Il y a une continuité de 24 heures sur 24 pendant plusieurs jours puisque on est ensemble. On fait beaucoup de cuisine. Je suis complètement à leur disposition. puis elles sont différentes. Clara, qu'elle est née, elle a une espèce de sagesse comme ça. C'est une lectrice. Clara, quand tu la lâches trois secondes, elle lève son bouquin, elle prend son bouquin, elle bouquine, elle bouquine, elle bouquine. Moi, j'adore ça. Ça me fait un peu fondre. On passe des moments toutes les deux votées à lire ensemble. Enfin, chacune ce qu'on lit. Mado, c'est... elle a un côté plus coquine, plus pétillante. Bon, la 6 ans, alors c'est un peu différent. Mais elle est plus... C'est une active. Elle bouge, elle va faire de la dent, va faire des pirouettes, tu vois. Elle nous fait le spectacle. Est-ce qu'aujourd'hui, tu dirais que t'es heureuse ? Oui. Je crois que j'ai... j'ai un rapport à la vie où je suis plutôt une positive. je crois que c'est très relatif, tu vois, d'être heureux ou pas heureux. Mais je crois que j'ai... malgré toutes les galères que j'ai... les drames, les tragédies que j'ai vécues, il y avait des pulsions de vie. Voilà, c'est des pulsions de vie fortes. Fortes. Ouais. Et les pulsions de vie, ça t'amène du côté de la vie, donc du côté de... d'être heureux. Et puis, je pense que j'ai une certaine naïveté, moi, à être... ça a l'air un peu bétal de dire ça, mais c'est quand même ça. Je peux encore beaucoup m'étonner de plein de choses. Par exemple, je suis très bon public. Au cinéma, bon, il y a des films, je trouve ça des navets. Mais je ne suis pas a priori critique. Je vais au restaurant, je trouve ça a priori bon. Je vais au cinéma, je trouve ça a priori sympa. Je pars toujours avec un élan positif et ne pas chercher ce qui ne va pas aller. Donc, une espèce de naïveté, oui. Je suis encore étonnée de plein de choses. Et j'espère l'être encore jusqu'à longtemps. Merci beaucoup à Kaki pour son temps, sa confiance et son très précieux témoignage. Merci beaucoup à vous d'avoir écouté cet épisode de Souvenir Sonore. Si vous avez des remarques, si vous voulez me dire ce que vous en avez pensé, vous pouvez m'écrire sur mon adresse mail souvenireaupleuiel point sonoreaupleuiel à gmail.com Allez, à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501